salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pendant ce long confinement ça fait un petit moment qu'on me demande un petit chuteau sur le roulage de bouillette du coup je vais vous montrer un peu ma façon de faire même s'il ya rien de bien exceptionnel je vais surtout vous montrer une de mes recettes qui m'a rapporté beaucoup de gros poissons qui m'a rapporté et qui nous a rapporté d'ailleurs beaucoup de gros poissons une recette toute simple je vous montre ça de suite voilà pour cette recette j'ai vraiment des farines toutes simples j'ai une base à partir de soja et de farine de maïs et de semoule de blé par la plupart des paris achète chez roux pour une très bouillette.com sauf certaines farines comme la semoule de blé que si on l'achète en alimentaire ça vaut encore moins cher que que sur les sites de cas du coup ensuite en plus de la base je rajoute seulement un petit peu de farine de poisson et des épices les épices surtout pour la digestion ça peut être aussi un exauceur de goût ça peut être un stimulateur d'appétit ça peut être plein de trucs mais moi surtout au départ c'est pour que ce soit vite digéré comme ça des fois le temps que les poissons ils se nourrissent qui digère tout sur le coup et ça fait un réamorçage réamorçage ça attire du poisson de plus en plus de poissons voilà du coup et puis bon des bouillettes qui sont digérées vite au moins voilà quoi les poissons ils peuvent vite revenir sur le coup bon voilà cette farine de base je vais ajouter la farine de poisson lt 94 qui est une très bonne farine de poisson ensuite à ça je vais mettre comme comme dans toute la plupart de mes recettes surtout pour l'hiver je vais toujours du fenugreek c'est vraiment une une farine que j'adore enfin une épice que j'adore puis c'est un simulateur d'appétit ce qui est quand même pas mal en plus de ça ça colère un peu les bouillettes entre le jaune et le vert c'est sympathique et puis l'odeur elle est perso j'adore et je vais mettre un tout petit peu de poudre d'ail parce que bon ça reste quand même un bon vermifuge ça aide bien la digestion et puis c'est plein de bonnes choses anti-oxydants antibactériens il ya plein de bonnes choses dans l'ail voilà du coup je fais des bouillettes simples pas bien cher mais au moins je sais ce qu'il ya dedans et je sais que c'est bon pour les poissons bon allez je m'y mets 200 g de chaque farine de base 200 g de soja 200 g de maïs de soja 200 g de semoule de blé fin farine de maïs ça vient pas de rouletezbouillettes.com elle vient d'aider de pêche danser d'ailleurs elles sont moins chères à aider de pêche à danser que sur rouletezbouillettes et puis bon je préfère faire marcher les commerçants du coin voilà j'ai coup du coup pour leur semoule j'utilise la semoule panzani j'ai été surpris de voir la différence de prix sur des produits alimentaires comme ça et sur des produits à consommation animale c'est pas bien logique mais il ya une bonne différence ensuite je mets 200 g de farine de poisson la lt 94 par contre celle ci je l'ai pris sur rouletezbouillettes après quand vous avez une bonne recette comme ça c'est important c'est de d'essayer de toujours mettre exactement la même quantité comme ça vous savez exactement le nombre d'oeufs qu'il vous faut si les oeufs sont de la même taille que la poids d'avant on peut bien se faire avoir comme ça aussi après je mets un petit peu de farine de blé je sais que c'est pas très conseillé parce que ça roule ça rend un petit peu la bouillette imperméable du coup elle diffuse un peu moins mais bon vu que je fais tout à la main la farine de blé ça m'aide un peu à à coller le tout du coup j'en mets vraiment pas beaucoup je sais qu'il y en a une qu'il faut pas utiliser je crois que c'est je me rappelle plus là commenter je passe c'est pas la type 51 ou comme ça qu'il faut pas utiliser ou après je sais que c'est pas terrible d'en utiliser c'est surtout pour éviter que mes boudins ils craquent après ça me fait craquer mais 50 de sel ça aide un petit peu ça aide un tout petit peu la conservation mais c'est surtout un exauceur de goût le sel comme on sait bien d'ailleurs voilà ensuite je vais mettre 50 grammes de fénu grec le fameux fénu grec et 50 g de poudre d'ail même fermé on sent à travers le bordel mais voilà maintenant on va passer aux oeufs bon là même si je l'avais pas compté dans la recette j'ai rajouté juste 10 grammes de colorant histoire de ça changera pas grand chose et ça changera pas grand chose en couleur non plus parce que malheureusement c'est pas du colorant tip top voilà c'est le moment de casser les oeufs alors habituellement pour cette recette je mets 12 oeufs 11 ou 12 oeufs mais bon comme je vous l'ai dit les oeufs ils sont jamais de la même taille donc voilà quoi si on peut jamais savoir exactement le nombre d'oeufs qu'il faut mettre faudra logiquement faudrait peser les oeufs mais sans les coquilles quoi ou au litre pour savoir exactement combien il faut voilà malheureusement moi je suis un petit rouleur de salon du coup je vais en mettre 11 pour voir déjà si ça suffit tant mieux vaut mieux pas en mettre assez en ajouté plutôt que que de voir à l'été de la farine ça c'est beaucoup marrant bon voilà ça je vais ajouter huit gouttes d'huile essentielle de poivre une huile essentielle favorite hop là du coup moi j'aime bien mettre les oeufs en premier et après j'ajoute la farine petit à petit je vais les rouler en 18 histoire de pouvoir aller faire un petit tour rapidement sur le rôle d'une fois que le confinement sera terminé hop moi du coup à chaque fois que je suis de de faire une petite session de roulage là j'arrive toujours la pâte qu'elle a dedans et je la garde en pâte d'enrobage la pâte crue en pâte d'enrobage ça revient même en hiver après en hiver ça a tendance à se déliter un peu plus doucement faut pas en mettre trop trop habituellement en trois quatre heures quand même la pâte crue ça dégage bien une fois que l'eau elle a bien bouillie secoue un peu pour pas qu'elle se colle trop en telle et surtout on referme parce que si ça froidi enfin si ça chauffe pas assez la liste elle se délire les ont tendance à se déliter un peu dans l'eau et après il ya plein de morceaux de partout c'est le bordel et dès que dès qu'on a les bouillettes elle commence à remonter en surface c'est bon on peut les enlever juste faire gaffe de pas trop pas trop laisser cuire parce que sur certains sur certains produits comme si par exemple on met du foie ça risque de faire un peu cuire et ça risque de on risque de perdre tous les bienfaits du foie en fait du coup faut quand même bien surveiller voilà elle remonte bien sur place il n'y a plus qu'à les enlever sans cramer les avantages d'être célibataire c'est qu'on peut faire des bouillettes dans sa cuisine bon désavantage c'est que c'est à moi de tout ranger en fait il ya juste un seul truc que j'ai oublié de vous montrer quand quand vous mettez le premier boudin faut toujours mettre son doigt là et vous vous faites des appels comme ça jusqu'à que la pâte elle arrive à votre doigt faut bien forcer ça ça enlève l'air qui a dans la dans la buse et la pâte et ça enlève l'air qui a dans la pâte aussi d'ailleurs ça évite qu'après la pâte elle soit pleine de trous et que ça double le temps de travail bon voilà je vous aurais présenté ma façon de faire les bouillettes rien de bien exceptionnel vraiment au plus simple qu'on puisse faire et pourtant ça fait vraiment le taf ça nous a déjà permis de faire une paire de vrais poissons et quand c'est avec nos appâts c'est toujours plus agréable surtout quand c'est des appâts frais pour ce qu'il ya dedans personnellement je retournerai pas en arrière pour ça alors du coup si jamais vous voulez vous aussi faire des des billes jaunes mais sans colorant vous pouvez y ajouter du curcuma ça colore pas autant que le colorant mais ça colore un petit peu c'est pas trop trop mal comme comme produit puis bon ça a plein de bienfaits aussi hein mais toujours une épice c'est toujours plein de bienfaits pour eux pour ceux qui le consomment bon et voilà sur ce j'espère que cette petite ce petit tuto roulage de bouillette vous a plu si jamais vous voulez mettre un commentaire pour me dire des trucs qui vous ont pas plu ou sur lesquels vous pensez que j'ai tort n'hésitez pas je préfère avoir quelques commentaires constructifs qui nous font évoluer plutôt que des commentaires qui nous descendent pour rien voilà voilà du coup sur ce n'hésitez pas à vous abonner je vois que on commence à approcher les 2000 abonnés là c'est vraiment cool ça fait vraiment plaisir voilà sur ce je vous dis à la prochaine et surtout bon courage pour le confinement ciao je vous dis à la prochaine